Un, un, un. Donc, on va commencer. C'est un lieu pour les infections respiratoires basse de la tube, tuberculose pulmonaire commune, comme l'adaptation, on parle de pratique mais dans la théorie. Il faut profiter d'un monsieur qui est âgé pour 67 ans, qui consulte, qui est abadé 40 ans, c'est vrai que c'est un an, de diabète, qui est sous ADO depuis 4 ans, qui conste pour pièvre, tout productif, une dyspraie d'aggravation progressive évolue depuis 3 jours, qui est associée à une douleur thoracique droite, à type de point de côté et de sueur nocturne, le tout évoluant dans un contexte d'intervention de la général. L'examen clinique, il montre qu'un patient qui est conscient bien orienté, qui est fébrile, la température est à 30 degrés, il est hypnéique à ses cycles par minute, pas de signe de lutte respiratoire, l'oscutation pulmonaire, elle montre les râles tributantes au niveau de la partie supérieure de l'hémichant, l'hémichant, les râles tributantes qui sont localisées, la saturation est de 98%, tension correcte, l'examen cardiopulmonaire, qui est correcte à part, donc les râles tributantes, qui sont localisées, l'examen abdominien sans anomalie, par ailleurs c'est un diabétique, donc il lui a encore fait un des trônes, soit l'autre, l'autre, l'autre. Ce patient, il présente un tablone de pneumopathie immunitaire, c'est ça, c'est-à-dire dans le monde, fièvre, expectoration, ébordement à l'abastro, ébordement à l'abastro, ébordement à l'abastro, donc tout, expectoration plurulente, comme un fièvre, comme une douleur localisée, Donc, quels sont les éléments de l'observation médicale qui orientent vers le diagnostic de cette pneumopathie aiguë communautaire ? Donc, fièvre, tout productif, douleur thoracique, donc, c'est un patient tabagique diabétique, les antécédents, ils ont mal l'habitude de vie au col, fièvre, tout productif, la dyspnée, la douleur thoracique active de point de côté, et, bon, température 39, les râles crépitants qui sont localisées. Donc, qu'est-ce que c'est la pneumonie aiguë communautaire ? Donc, c'est une infection du parenchyme pulmonaire qui est acquise en milieu extra-hospitalier ou à l'hôpital si elle survient avant les 40 premières heures suivant l'admission. Au-delà, j'ai une rouge fibrille, on va avoir une fièvre après 48 heures d'hôpitalisation, on va avoir fait son tramment. Une infection nosocomial, et c'est le fait d'une communautaire, nosocomial. Donc, il y a deux types de pneumopathies, pneumonies de type alvéolaires, qui touchent les alvéoles, qui touchent les germes intérêts, ou pas mal les interstitiels dits atypiques. Mais nous, tout devient de plus en plus fréquent, dû au virus ou aux germes atypiques. Mais, pneumonies aiguë communautaires, en général, l'agent causal, il reste méconnu, mais dans 50% des cas. En général, ils sont décapités par une antibiothérapie au préalable. Comme vous le savez, notre peuple tunisien, il y a un germe qui est difficile à mettre en culture. Il y a un virus, il y a quelque chose. Donc, il y a un examen cytobactériologique des crachats. Pourtant, il y a un tableau de pneumopathie aiguë communautaire. Sinon, les germes les plus fréquemment responsables, l'hémophilus influencé, l'hémophilus, 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 intracellulaire et apparenté, le mycoplasme, l'hémophilus, la crame diaphylique, la légionale, la pneumophila. Et donc, c'est des germes atypiques qui peuvent donner des pneumopathies atypiques, interticèles. Comme je l'ai dit. Les VG moins, les virus, 20 à 25% des cas. Ou bien sûr, le fameux Covid-19. Tu vois ? Mais c'est court. Normalement, à partir de l'âge, les recommandations sont précises. Mais devant toute pneumopathie ou à la tableau fibril, malheureusement, il faut penser à la pneumopathie, à la Covid-19, malheureusement. D'ailleurs, il faut pratiquer un test PCR, un chauffeur positif. On va faire un cas par cas. Enfin, il faut faire un protocole linéaire de l'Institut National de la Santé de Toulouse. Mais il faut faire un cas par cas. Même la place des corticoïdes, des antibiotiques, il faut faire un cas par cas. Donc, il faut traiter un cas par cas. Et bien sûr, le mycobactérium tuberculose. Il n'y a jamais été dans une forme pneumonique. C'est pas ma question. Mais, parce qu'il n'y a pas de problème. Les facteurs de risque. En général, un sujet bien important, qui est une pneumonie. Donc, il faut chercher les antécédents, les facteurs de risque. En général, un sujet d'abâchique, il est exposé à plusieurs... Il peut développer plusieurs maladies. Mais en pneumonie, ça affaiblit le système immunitaire. Immunitaire, pardon. Ça affaiblit les cils. Donc, pour la fonction ciliaire ou pour l'acclairance ciliaire, c'est-à-dire que les expectorations sont efficaces. C'est un sujet normal. L'éco-morbidité, essentiellement, la BPCO, le critère à la BPCO, la bronchopneopathie chronique obstructive, ça favorise. Les maladies cardio-masculaires, le diabète, la germancée, l'éthylisme, la vie en institution, donc, les gènes, la dénutrition, bien sûr, les antécédents d'infections respiratoires, de tuberculose, parce que ça lève des séquelles pulmonaires, et donc, du coup, les gènes, ils doivent profiter de cette immunodépression. Et l'immunodépression, bien sûr, un sujet HIV, facilement, il peut attraper un germe ou il développe une pneumopathie. Maintenant, le patient qui a une maladie au long cours, qui nécessite une corte pulmonariale au long cours, il peut développer une pneumopathie. En général, le cas typique, c'est un tableau complet, mais il faut y penser. Il y a un tableau complet, comme un siné respiratoire ou généraux. C'est un siné généraux, il y a des fièvres, des frissons, un syndrome répa, ou des siné respiratoires, tous, une specturation purulente, une dysplénée, étiolée tendue, douleur thoracique, ou autre chose. L'examen clinique, il va montrer un syndrome de condensation alvéolaire. Je m'en mette à un syndrome de condensation alvéolaire. Il y a une parenchyme, une parenchyme même source. Il y a une alvéol, il y a une alvéol, et il y a une pneumopathie, et je n'ai pas eu des cellules inflammatoires, qui aussent l'alvéol. Donc, ça ne va pas à chaque fois que je trouve dans le stéthoscope, je pense que je trouve dans le murmure visculaire normal. Ça criepite, ça ne change pas. C'est un criepitant, je vais voir si je trouve un cénéus, je vais voir en tête, je vais voir sur internet, ou sur Youtube, ou sur le criepitant, je vais voir si je trouve un cénéus. Ça criepite, La diminution du murmure vésiculaire, il n'y a plus de liquide inflammatoire qui ne laisse plus passer l'air correctement. L'augmentation de la transmission des vibrations vocales, qui est très simple. C'est un peu plus simple, 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 c'est un peu plus simple. Le syndrome des franchements pleurali qu'il y a, par exemple, une pneumopathie, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus simple. C'est bon? Je passe? Ok. Quel est l'examen qu'on peut m'en faire à demander? Bien sûr, la radiographie thoracique. Donc, je vais compléter par la radiographie thoracique de face. Il faut la décrire. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Il s'agit d'une radiographie thoracique de face. Il s'agit d'une radiographie thoracique de face. On parle de la opacité et de la clarté. Opacité. C'est bon. C'est bon. Il est homogène et un homogène. Mais, une limite inférieure est délimitée par la petite scie. La limite supérieure est délimitée par la petite scie. Vous dites que vous avez cette vidéo, vous avez cette vidéo. On dit que vous avez le temps. Vous avez la parole au seigneur, vous avez dit que vous avez un geste maladie. Et tu vas lui décrire l'aspect radiologique éthique, donc laisse-nous des détails, donc c'est une opacité, bon, homogène, il danse, dans la limite inférieure, elle est limitée par la petite cissure, et la limite supérieure qui est mal limitée, au niveau du côté supérieur, mais dans la parole, grossièrement triangulaire, dans la, voilà, et, on ne parle pas de l'homme, on parle de champ pulmonaire, l'homme au niveau qui se projette au niveau de la moitié supérieure, voilà, deux tiers inférieure, voilà, du champ pulmonaire droit, ok, sinon, systématiser, pour dire que la radiographie, une opacité, elle est systématisée, il faut avoir une radiographie thoracique de profil, ok, donc, elle n'est pas systématisée, c'est sûr, elle n'est pas systématisée, ok, tu comprends ça ? Voilà, elle dit, il y a l'opacité, elle est de nature, j'ai l'interstitie, j'ai l'opacité, elle est tellement alvéolaire, les alvéoles, les grappes de raisin, donc, l'équipe, ça conflue, donc, tout ce qui est opacité alvéolaire, c'est comme, l'opacité alvéolaire, c'est-à-dire qu'il y a l'opacité alvéolaire, c'est-à-dire qu'il y a l'opacité alvéolaire, l'opacité alvéolaire, c'est-à-dire qu'il y a l'opacité alvéolaire, hétérogène, flou, confluente, confluente, on ne peut pas délimiter, limite, on ne peut pas délimiter, le diagnostic le plus probable chez ce patient d'après la présentation radioclinique, donc, quoi, c'est une pneumonie franche, l'opère égue, les deux types de pneumonie, l'alvéolaire, le PFLA, ou l'interstitie, il y a des bloqués typiquement, début brutale, dièvre, toute l'expectation plurale, douleur au fond de côté, ou sur le radio, en général, l'opacité alvéolaire, l'examen clinique, en général, nous, les premières heures, je ne m'arrête pas, les symptômes généraux, les symptômes généraux, ils sont brouillants, comme aujourd'hui, ou fière, ou t'es à bouffée, je ne sais pas un jour, on ne peut pas dire, tu as fait l'examen, mais on ne peut pas dire, 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 le deuxième jour, le troisième, je n'ai pas mis un nombre de condamnations, qui m'a l'air, ma cité à la percussion, râle-crépitante, comment elle se passe en tout cas, je ne peux pas dire, traverser par un bancogramme aérien, c'est un bancogramme aérien, c'est un bancogramme aérien, donc ce n'est pas branché, sauf que l'opasté alvéolaire, on ne peut pas dire, pour que tu as l'air de l'arté, donc c'est un bancogramme aérien, qui dénote, c'est une pneumatia type alvéolaire, mais il y a, comme je le dis, sinon, là j'aimerais avoir plusieurs aspects, pour que tu as l'air de l'arté, là j'aimerais qu'on a l'opasté, qui m'a l'air de la triombe, là j'aimerais l'opasté arrondi, basal, pour le sommet, et tu ne sais pas, il faut l'opasté alvéolaire, donc il y a aussi un épanchement pleural, c'est une sérosité, donc il y a un épanchement pleural, souvent c'est refibrilé, c'est un appareil pneumonique, avec le pneumonique, un épanchement pleural, un purulent qui doit être non traité, ou compliqué chez un patient, qui a des comorbidités, diabétiques, ou quand il y a un épanchement pleural, ou la sérosité pleural, et la pneumopathie, c'est un peu plus, alors il y a un épanchement pleural, il y a un épanchement pleural, donc il faut penser, y penser, le pneumonique interstitie, le pneumonique interstitie, mais le début, il est au contraire, progressif, le choix, un tableau, il est initialement couvert, en préstitule, une infection, une oeuvre rangée, tout non productif, sèche, irritative, comme des arthromialgies, comme des céphalées, qu'est-ce que l'âge ? L'examatique, il est normal, il montre des rages, c'est bilatéraux, c'est un pneumopathie interstitielle diffuse, il est localisé, c'est-à-dire, il ne faut pas dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pneumonique interstitie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pneumonique interstitielle, ou il n'y a aucune réticulation bilatéra, en général, il est dû au germe intracellulaire, ou à les virus. Devant le terrain et la présentation radio-clinique, quels sont les germes qui sont les plus incriminés dans ce tableau ? C'est une pneumopathie alvéolaire au projet. Il n'y a jamais, jusqu'à l'émone et jusqu'à l'éliminer. En général, l'avèn d'un pneumopathie, c'est un autre chose qui contient comme le micro-pibliol, tuberculosis. Il y a trois altars-unletes générales, comme le sur-nocturne, comme le pays ondenés. Nous ne faisons le tuberculosis, mais on se fait auiled dans leкольку. Et nous avons pour une crise, et nous avons et tous les conditions qui se trouvent que nous ne trouvent donc tout le monde qui revient et que c'est nature. normales, il y a deux l'intervention de l'état général, le passé qui prédomine au sommet, le tuberculose, le mycobacterium, c'est un germe qui adorbe l'oxygène. Donc en général, il faut les atteindre au sommet, il faut les lobes inférieurs, les segments postérieurs ou supérieurs, il faut bien sûr qu'il y a des sujets immunodéprimés, donc il cherche le poumon, donc il faut les bases de tout ça. Quels sont les autres examens complémentaires à demander devant ce tableau ? L'alb est un premier de la santé. Mais tu n'as pas mon cas. Moi, je veux parler d'un certain nombre de l'Empathie. Je suis bléfié, il faut qu'on puisse enlever le dzie. Je ne sais pas si vous voulez qu'on puisse le faire. Rien de changer, je ne sais pas. L'alb est un peu. Parce qu'on ne s'appelle pas. Il faut qu'on utilise ces produits pour l'antibiothérapie. Probabilité. On va avoir une culture anti-biogrammante, comme tout le monde. Bien sûr, un bilan biologique inflammatoire, l'NFS, c'est une hyperleucocytose, c'est une leucopanie, c'est un truc pathologique, CRP, bien sûr, marqueur de l'inflammation. La fonction rénale, l'urée créatine, il y a une pathologie sous-jacente, une maladie diabétique, un stade de néphropathie diabétique, comme une glycémie, le malade est diabétique, il peut décompenser son diabète, que ce soit sur le plan hypérosmolaire ou l'acidocytose. C'est une glycoséroïde, une gazométrie artérielle, ce n'est pas systématique, la gazométrie, c'est une saturation 98%. Donc, ça va, quand j'ai une hypoxie, qu'il faut compléter par une gazométrie artérielle pour voir le pH, pour voir la pH-CO2, la carbine et tout. Et bien sûr, le volet bactériologique, les hémocultures, l'épisode, le pic fébrile, pour identifier le germe. Voilà, et l'examen cytobactériologique des crachats, je trouve que je me suis dit, et j'ai suspecté le BK, le mycobacterium tuberculosis, je dois compléter par la recherche du BK dans les crachats, initialement, deux jours, voilà, trois jours dessus. Donc, le patient, il a une hémoglobine correcte, une hyperlucocytose à 13600, le taux de plaquette normale, CRP, elle est augmentée à 240, une hyperglycémie à 2,5 avec deux croix de glucosérus, la citinérée est négative, donc ça va, donc ce rénal, elle est correcte, les BK dans les crachats, ils sont positifs, pourtant le tableau, il est aigu. En général, la tuberculose, c'est une présentation chronique, c'est-à-dire, sur nocturne, dans le taux de plaquette, le tableau, il est très long, mais, puisqu'elle est un sujet qui est une déprimée, on a déjà été diabétiques, donc, elle est de froid pneumonique et les infos, ils augmentent, en général, On ne peut pas avoir un BK dans le trachat systématique de mon stadeau. Mais en général, il faut garantir que c'est un sujet qui a une bonne mobilité, qui est âgé, qui est infâchique, qui est pour l'instituration élégorique, mais retravaillé. Et c'est l'augmentant en l'idée. Le malade, le bébé, le fibril, le re-prolès. Devant l'absence d'amélioration au bout de 48-72 heures au col-vorte, il faut chercher un autre projet, notamment le BK. Et comment est-ce que le BK ? C'est ici. La tuberculose pulmonaire promène. Voilà la secondaire pour la peau de primaire. C'est l'ensemble des manifestations de la tuberculose pulmonaire en dehors de la primo-infection et de l'amélioration de la tuberculose. L'agent responsable, c'est le microbiome tuberculose et le tuberculose promenu sur la BK. L'atteinte préférée du BK, c'est le poumon. C'est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire. Un problème de santé publique qui est persistant majeur. C'est notamment dans les pays africains. Après les pays, c'est bien tout le monde. Le diagnostic. La clinique, la pathologie, mais surtout la bactériologie. Diagnostic positif. C'est une maladie infectieuse de la tuberculose pulmonaire commune. Il y a des recherches de BK positifs. Que ce soit le rachat. C'est un bâche d'asprit. Ou un liquide d'aspiration branché. OK ? Le traitement se va sur les traitements anti-tuberculaux. Il y a des circonstances découvertes. En général, il y a des découvertes suite lors d'un examen d'embauche. Par exemple, il y a des formes symptomatiques. Il y a des formes symptomatiques qui présentent des symptômes. Il y a plusieurs débuts. Il y a un début progressif. Il y a des situations progressives. Il y a des difficultés. Il y a un début. Un début, comme je disais. Il y a des stades de complication. Ce que tout est à l'automne de tout. Nous devons développer des complications. Un début progressif en général. C'est une sorte de traînanque. Et tout traînant, chronique, supérieur à 2 semaines. On demande une radiographie thoracique. Un douleur thoracique. Des douleurs thoraciques. Il n'a pas eu à l'arachide, il n'a pas eu à l'arachide. Il n'a pas eu à l'arachide. Il n'a pas eu à te dire que vous ne vous prenez pas s'il vous plaît. Il n'a pas eu à l'arachide. Vous voulez vous plaît sur l'arachide ou sur l'arachide. Mais, c'est le début progressif. Le début est que la femme des malades, les billes de Mont-PT-Z, dans 10 à 50 % de l'écart. C'est-à-dire qu'il y a une opacité excavée et l'arbre du vaisseau, donc il l'a irrité et il s'arbre dans la branche avec l'hémoptéisme. Il y a souvent une opacité aiguë qui n'a pas choquée. En général, c'est une opacité radiologique qui est souvent systématisée. Nous avons vu que l'excavation est un peu plus petit, c'est-à-dire qu'il y a une opacité à l'arbre du vaisseau, donc il l'excave. Sinon, au stade de complications, pleuris, pneumocchio, pneumothorax, hydropneumothorax, ce sont des stades de complications. Il y a des interrogateurs. Tu peux être vacciné par le tribune ? C'est à moi, j'ai toujours vacciné par le PSG. Il y en a une violence, il meurt qu'il a dit que c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas ? Il y a des deux, c'est une psychologie. Il est d'où ! Tu peux être un psychologie. Il y a quelqu'un qui a fait son Covid-19, il y a une infection queena, les données positives, positif, positif, pleurisé, tuberculose pulmonaire, le contact de la tuberculose, il ne faut pas mettre un contact familial, professionnel, amical, les facteurs de risque de tuberculose, les mauvaises conditions socio-économiques, l'immunodépression en général, il n'y a qu'à l'immunodépression, l'immunodépression, il se réveille, il s'active, il développe la tuberculose pulmonaire commune. Généralement, les signes généraux sont riches et l'examen clinique, il est pauvre, donc il y a un contrat. En général, normal, un tableau de pneumopathie, un syndrome de condensation, un syndrome pleural, on est confronté à une richesse du tableau général, d'une pauvreté à l'examen clinique. Mais c'est ce que j'ai en général pour tout l'examen. La radiographie thoracique de face, les anomalies sont polymorphes, il y a plusieurs aspects, les anomalies sont typiques, ma femme a un type qui est trouvé comme une femme ou une femme, ils ne sont pas spécifiques d'ailleurs, donc je trouve un an, les aspects de nodules, ils ont une nodule, l'opacité de petite taille, qui sont bien limités, arrondis, isolés, les infiltrats, les infiltrats, c'est des plages, c'est des plages, c'est des plages d'opacité triangulaires, détendu, variable, homogène, les clavets liés aux opacités X, KV, dans ce chemin, les opacités X, KV sont entrées par une clarté et les huées, ou les opacités X, KV, c'est une opacité dense, c'est de tumorale, c'est de pneumonique, par pneumonique, systématisé ou non-rétracté. Beh ! Si vous avez des infiltrats, les opacités X, KV, Dura, pas mal de l'infiltration, des opacités hétérogènes ou flots, que vous nous vous montrez par une opacité excavée, c'est de l'infiltration, des opacités triambulaires, ben, j'ai fait l'ébranlement. Madame ? Oui ? Est-ce qu'on voit un paralélisme radioclinique ? Parallélisme radioclinique. Parallélisme radioclinique. Parallélisme radioclinique. Parallélisme radioclinique. Parallélisme radioclinique. qui prédomine le lobe supérieur, les segments apicaux et dorsaux, ou les segments postérieurs des lobes inférieurs, les folaires, les segments postérieurs. Les segments postérieurs, les deux lobes inférieurs. Donc, le sommet interne, le mot postérieur. Le diagnostic ou la recherche de P.K. dans les crachats, c'est le seul moyen qui permet de porter avec certitude de la maladie de la tuberculose en manière commune. Donc, il y a une question d'examen à un tablou clínique, et qu'on a un moyen de la tuberculose, c'est le recherche P.K. dans les crachats, la tuberculose gastrique ou la tuberculose branche. La confirmation de P.K. est de la tuberculose est de la bacteriologique ou de la histologique. C'est ce qui est de la histologique. Il y a un tablou typique de la tuberculose. P.K. est de la tuberculose negatif. Et la culture est de la culture pour qu'elle aime des mois. Si on a fait une fibre ou une tuberculose, on a fait une lésion avec un aspect inflammatoire. de la tuberculose, on a fait une biopsie branchée. La biopsie est de la biopsie branchée. Tu as une tuberculose ganglionnaire biopsy d'un ganglion périphérique. Tu as une tuberculose hépatique qui a une biopsy. Comment tu as-tu ? La recherche de BK dans les crachats, l'examen bactérologique. S'il n'est pas possible d'obtenir des crachats d'origine bronchique, il faut avoir au coût au tubage gastrique agent ou au prélèvement parcubro-aspiration bronchique. Si on dit que la recherche de BK dans les crachats, l'examen bactérologique, ce n'est pas une tuberculose. Si on dit que ce n'est pas un bacillifère, il n'est pas possible d'obtenir des crachats. Nous avons l'examen des crachats et nous avons l'examen de la biopsy. Nous avons une tableau fortement efficace pour nous faire tout traitement. Et puis, on peut faire la consultation avec les médecins, bien sûr. Donc, la recherche bactérologique, elle comporte trois objectifs. Donc, il faut d'abord mettre en évidence le BK, le microscope optique ou l'affluorescence. Il faut d'abord mettre en évidence le technicien. Il faut d'abord mettre en évidence le BK. La culture, bien sûr, qui seule permet d'identifier les pèles de BK. Les systématiques plus sensibles que l'examen directe. Mais les résultats, en général, par dix, trois, quatre semaines. Nous avons plusieurs milieux de culture. Comme le liquide, le semi-liquide ou solide. Nous avons un solide. Comme le milieu liquide, extrêmement rapide, au bout de dix jours, nous avons une culture qui vit avec l'antibiogramme, qui est sensible aux antituberculeux et le nez. Bien, ou bien sûr, l'étude de la sensibilité de basse isolée aux antituberculeux, nous avons une résistance entre les antituberculeux. Il y a un trait de la sensibilité 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 de la sensibilité. Donc, l'examen directe avec la collaboration de DINIS, la mise en évidence de basse acido-alcalo-résistante. Nous avons un rhum à, typiquement, les bâtonnets. Il y a une culture, colonie de micro-bactérone, tuberculosis, culture Lohenstein, Jensef, qui est une vieux culture. Il chauffe-leur, il faut surtout la terre. Il y a d'autres moyens de démonstration. Les bactériaux, diéta négatifs, armels de biopsies, c'est le prélèvement histologique. Donc, on a un granulome tuberculoïde, les hônes gicontos cellulaires, et puis de l'huide avec une écrose caseuse. Donc, sur un prélèvement histologique. La biologie moléculaire vient sur la PCR. On dispose d'un examen plutôt non systématique, on pratique courante. Et l'éducation, aujourd'hui, nous avons fait un réglage de l'éthique dans les bactériaux, et en fait, la PCR, grâce à un type d'afforciation de la tuberculose avec des bactériaux négatives. Le PCR, elle détecte vraiment, en fait, la tuberculose, ou elle est l'année. Quel sera le bilan prithérapeutique à faire ? Eh bien sûr, c'est une maladie grave, donc je n'ai pas d'autre traitement au niveau des antitubercules. Eh bien, les antitubercules ne seront pas dénouées d'effets indésirables, notamment rénales, sur le plan rénaléopathique, sur l'air neurologique, notamment, oculaire... Donc il faut faire un bilan très thérapeutique qui va comporter cela. Et puis il faut faire un bilan d'eurologique, mais il faut faire un bilan d'eurologique. Réna. Je vais faire un bilan d'eurologique, mais il faut faire des couleurs visuelles. Mais il faut faire des couleurs visuelles. C'est très bien, je suis à la fois, l'air hallway visuelle, mais il faut faire un bilan. C'est bon, c'est bon. un bilan rénal, l'uricémie, l'aspirazinamide, il peut donner des taux élevés de l'uricémie, l'NFX, le diagramme, vous l'aurez, ce sujet âgé, aussi l'utilisation de striptomycine, les roues ou mouches, utilisez-nous, vous l'aurez, notamment la vision des couleurs, si l'état d'outil est indiqué ou il est toujours indiqué, le traitement interne, le H, R, c'est le H pour ? Le H pour ? Le H pour ? Le H pour isoniazide, le H pour isoniazide, le R pour l'aspirazinamide, le Z pour virazinamide, le E pour l'éthambuteur. Donc, en général, nous, on donne une quadrithérapie, pendant deux mois, relayé par une bi-thérapie, du H pour l'aspirazinamide, pendant quatre mois, pour le tuberculose pulmonaire commune, il faut s'éteindre au niveau de l'aspirazinamide. Il faut faire un programme. Donc, j'ai à l'aider, ma question de l'A, quels sont les principes de traitement ? J'ai à l'aspect, j'en ai à l'aspect, j'ai à l'aspect, je vais me dire. Il faut que vous, je vais te faire du tuberculose, on va faire du travail. Croix. Je n'ai pas fait que j'ai jamais accepté ça. C'est original de cette première fois. Levons-le, c'est ça ! Arrête, vous avez fait un simple truc. Vous avez fait un peu de manière. Attends, attends, j'ai fait un peu de manière très forte. Voilà. Donc, comment faire pour cette elusion ? Fais-le, on va se faire un petit peu. C'est une maladie. La hospitalisation, c'est déjà l'éthme. C'est une maladie. On a hospitalisé, on a ajouté le cancer, l'éthme, le chimi, le service de poumons. L'isolement, c'est-à-dire l'hospitalisation, l'isolement. Je ne vois pas l'éthme. C'est une bonne surveillance, bien sûr. C'est une bonne surveillance, bien sûr. C'est une bonne surveillance. C'est une bonne surveillance. Je pense que tout le monde est en train de se faire. C'est une question de notre mère. Est-ce qu'il faut que tu ne veux pas ? Hospitalisation, l'isolement, c'est une delayed progressivement, c'est une grande surveillance. C'est une éducation thérapeutique. Est-ce qu'il faut que tu es au experienced ? Oui, mais c'est une question de examen. Elle est en train de prendre l'argent. C'est une solution. Oui. C'est une identification. Elle est en train d'ahéler. pour éviter la multiplication des souches résistantes. La surveillance régulière de la prise de traitement selon le mode de observance d'une tierce personne. C'est une source d'une observance. C'est une source de risque de résistance. Donc, on a un bilan très thérapeutique. Je vais vous mettre en mesure de faire l'étrement selon le poids. Ça va bien. Je vais vous mettre en mesure de la résistance selon le poids. C'est une question d'examiner. La résistance selon le poids. Bien. Donc, vous avez le poids en général. Nous sommes en général de 55.70 kilos. 4.50 kilos. Je vais vous mettre en mesure de faire l'étrement. En général, on n'a dit qu'il n'a plus 5.50 kilos. Ca fait beaucoup de poids en désir. C'est vrai qu'il n'a plus de poids en désir. En général, on n'a plus de poids en désir. Donc, comme la phase initiale, en général, elle dure deux mois de quadrithérapie pendant de 4 ans. Donc, un nouveau cas reçoit 4 médicaments. La phase initiale sert à détruire rapidement les BK, à prévenir l'apparition de bassins résistants. Elle atteint à disparaître la contagiosité. En général, les deux premières semaines, ou en général, jusqu'à deux premiers mois, pour avoir un BK négatif. La phase d'entretien va suivre la phase initiale, où est-ce qu'il te fait un BK négatif. Quand tu as une biothérapie, si tu as une biothérapie au bout de deux mois avec un BK positif, tu as une quadrithérapie, donc c'est au cas par cas. Tu as une pratique courante. Si tu as une biothérapie, tu as une biothérapie qui est un BK pour avoir un BK pour avoir un BK. si tu as une biothérapie au BK, il n'y a pas de biothérapie, avec un BK pour avoir un BK. Je vais vous en parler avec le BK. On a le guide national de la l'adith Bouberculose, le guide interne, avec un tabon ou deux BK, un tabon. Donc, en face d'entretien, le nouveau cas d'aujourd'hui, l'IRHPR, les zones de récompétition, tous les jours pour la tuberculose qu'il a des pharmaco-sensibles, la biocole-pharmaco-sensibles, les pharmaco-sensibles, les pharmaco-sensibles. Il s'est éliminé, les derniers des cas, pour stériliser ainsi la vision, il faut insister sur l'observance. Donc, les autres mesures qu'ils ont allé sont l'isolation, l'hospitalisation, la déclaration. La maladie, elle est prise en charge à 100%, donc c'est gratuit. Non ? Non, je suis là. Ah, là-bas, j'ai un peu créé. Mais pas de localisation neuroménagerie pour la foussière ébrale, mais il y a des pulmones, il y a des phares. pas de ces phares. Pas de l'oséau médulaire, pas de l'hématologie, pas de l'héminère, pas de pulmoneire, pas de l'hématologie. C'est aucun part de ça. Tu veux les enfants pour l'air. Le pulmonaire, c'est parce que les gouttelettes ont un BK, donc c'est comme la Covid. Oui, on va voir qu'il y a la tuberculose, mais ça aide à un traitement. Quoique on a des complications. Quand on prend en charge la tuberculose, notre malade est diabétique, donc il faut prendre en charge la décompensation diabétique. Comment faire la surveillance du traitement ? En général, l'efficacité du traitement est évaluée par le contrôle des normes pérologiques. Par exemple, un génie BK positif, dans ce deuxième, il faut qu'il faut qu'il y ait une recherche BK dans les crachats. On est à la culture en terre. Tout l'examen qu'il y a dans la recherche BK dans le crachat, systématiquement, il y a des examens directs. Il y a des cultures liées par la recherche BK dans le laboratoire. Et à chacune de ces échéances, on recueillera deux échantillons de crachats à 24 heures d'intervalle. En général, la négativation bactériologique est généralement tenue au cours des deux premiers mois. Si la négativation n'est pas obtenue à J60, l'observance thérapeutique, un tab, un bérif négatif, positif, un tab qui peut ne pas prendre le traitement de terre, qui est de baalier, un tab qui a trouvé l'observance thérapeutique, sauf que la famille est terre, sauf que je connais le moi. Moi, je trouve que nous avons un autre moyen de récompagner les particules aurangées des souris. Il faut rechercher éventuellement une résistance du BK sur les données de l'antibiographe. Si l'observance est confirmée, il n'y a pas de résistance. Le traitement ou le code de thérapie sera maintenu. Les recherches BK dont les crachats seront répétés à la fin du troisième mois. Le traitement d'entretien ne sera démarré que lorsque l'examen est génégatif. Vous comprenez ? 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 Aujourd'hui vous apprenuez ? Vous comprenez La famille est un peu défilé. Des lieux de la famille était tout le temps en cours. Il m'a dit qu'en avait des déchets, puisque les déchets ont été beaucoup élevés. N'étant à peu de pompiers. C'est tout le temps, je m'en fais. Je me dis que si je me souviens de la question. J'ai discuté de la question du thème, le tuberculose, l'E2, c'est bon ? Recherche BK dans les crachats. Non, pour surveiller. Est-ce que ça a négativé? Oui, c'est une question. Madame ? Madame, pourquoi est-ce que tu n'as pas dans le tableau Martin ? LH. 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 Je suis dit qu'il dit 400 et 175. C'est un question d'examé. Vous avez l'examé. Vous avez l'examé. Vous avez l'examé. Oui, vous avez l'examé. Encore une autre question. Je vais vous donner une question. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il est dans le texte? Il a par l'augmenter. Dans le texte, où est-ce qu'il est en anglaise? En anglaise? En anglaise? En anglaise? En anglaise. En anglaise. En anglaise. Et on n'a pas à la anglaise! Qu'est-ce qu'on a dit? En anglaise. En anglaise! En anglaise. Dis-le. Supporte-le. Non, parce que je n'aime pas le Normal pas moi Je me dis, mais.. Non Car non comme ça Queатain !? Par le sang, par le sang, c'est une atteinte diffuse, bilatérale, ou une intercession. Mais ce qui m'appelle le branchique, qui est de l'inhalation, par voie branchique, les gouttelettes, donc c'est le branchement de l'oeil. Lorsque la voie est matogène, à l'occasion d'un immunodépression, les goutts, 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 les goutts. Madame, vous avez des biopsies moins de gonfirmation ? Biopsies, avec ta diagnostic. C'est pourquoi il y a un cas de dégoutimation ? Non, je vais vous dire. Biopsies, c'est quoi ? C'est quelque chose de pathologique. C'est un ganglionaire qui est en France. Le ganglionaire est en France. Il n'y a pas de problème. Il y a des goutts positifs pour les chrachats. Donc, je commence le traitement. Les gènes négatifs, il y a un à l'estubage gastrique. Les gènes négatifs, il y a un gouttelettes, on a un geste de fibros. On a un geste de fibros, on a un geste de fibros. On a un geste de fibros. On a un geste de fibros et on a un geste de fibros. Nous allons marcher où est la localisation dans les radios, comme la pneumonie sur le plémy Nous allons marcher dans le champ pulmonaire, dans les branches correspondantes et nous allons injecter le serum Et nous allons marcher dans les bactériaux C'est ce qui est le cas, c'est les bactériaux Nous allons aller à l'élargissement des éprangs ou des anoryphyses, rétressives ou des mucoses inflammatoires au moment où nous faisons la biopsy C'est ce qui est le cas de la biopsy Ce n'est pas facile Mais nous allons marcher dans les bactériaux Le diagnostic histologique ou le diagnostic bactériologique par recherche BK Je vais faire un note complète Mais c'est systématique Le premier diagnostic ou le diagnostic bactériologique recherche BK dans les crachats C'est ce qui est le cas Je vais faire une autre question Je n'ai pas été le cas C'est le cas de la biopsy Mais C'est le cas de la biopsy Avec la biopsy Avec la biopsy C'est la biopsy Mais il y a la biopsy Je ne suis pas la biopsy Je me retraite C'est la biopsy Je ne vous invite pas Il n'y a pas de consulter, il n'y a pas de consulter, il n'y a pas de consulter. Le premier, ce qui a eu l'impression que je suis allé le soutien de la culture, Ce que nous avons a dit, il y a aussi un petit peu de vertéadou. Il y a une artiste, mais un artiste qui est un artiste qui a fait pour la science de résistance. On ne peut pas s'amener à l'exemple de la science. On ne peut pas s'amener à l'exemple de l'exemple de la science. Sous-titrage ST' 501 C'est bon? Madame? Oui. Madame, je dois s'envoyer des questions sur les messages. Oui, c'est une autre question qui fait chez les chats. Oui. Alors, surveillance hospitalisation. Mais c'est... Quloulâ à guérblel pété, brabbi. Oui. Surveillance hospitalisation. Mais c'est... Je sais pas, la surveillance hospitalisation. Ils ont pris des... Ah, ils ont pris des... Ils ont pris des... C'est qu'ils ne sont pas les... C'est qu'ils ne sont pas les... Et je sais pas, c'est qu'ils ont pris. Il faut écrire en français. Je sais pas, c'est qu'il y a des schéma thérapeutique courant. Le schéma thérapeutique, c'est le schéma. C'est le schéma. Ah, le schéma thérapeutique. Je ne sais pas comment dire. C'est le schéma thérapeutique, c'est le dialecte tunisien. Je n'ai pas le Facebook, je n'ai pas le Facebook. Je n'ai pas le médecin, mais je n'ai pas le médecin. Donc, le schéma thérapeutique courant, c'est 2HRV. 2HRV, ça veut dire 2 pour les mois, donc 2 mois de quadrithérapie, HRV, isoniazide, réphampicine, pyrazine danine, etc. Et 4 mois de HR, 4 mois de bi-thérapie, 4 mois d'isoniazide, réphampicine. C'est bon ? C'est bon ? Madame ? Oui ? Madame, pour les cas particuliers, C'est une contre-indication de l'insuffisance rénale. C'est une contre-indication de l'insuffisance rénale. ... Je vous concentre là à la savoir sur le modernité et la Federalité. Je vous invite à m'écriver de l'agriculture au programme national. En tout cas, il y a une réponse selon le programme national. Bien. Merci. Menezes. C'est parti ! Bacilloscopie, c'est la recherche BK dans les crachats. Si les fer, c'est contagieux, rendre des gouttelettes de salive, faire le BK. Ça va ? Let's go. Flemais. Sous-titrage ST' 501